Et la matinale continue bien sûr avec vous. Nous poussons les portes d'un hôpital psychiatrique pour y découvrir un espace d'exposition ouvert à tous. Et en ce moment, vous pouvez entrer dans l'univers coloré d'une artiste peintre. Vous voyez l'image, on va en parler tout de suite après. Ensuite, nous avons bien sûr notre rendez-vous des libraires du vendredi. Direction la librairie Paulinoise, la fruitière des livres. Vous pourrez bien sûr y trouver les derniers prix littéraires et aussi un coup de cœur. On vous en dit plus dans quelques instants. Mais allons maintenant à la rencontre de l'autre grâce à un espace dédié à l'art brut. Il se trouve au centre hospitalier La Chartreuse à Dijon. Un espace d'exposition a ouvert il y a presque un an maintenant. Détail tout de suite avec Olivier Péillard. C'est drôle. Bonjour. Bonjour. Moi je trouve drôle aussi. Et bienvenue. Alors après Lyon ou Aix-en-Province, le centre hospitalier spécialisé de Dijon s'est doté d'un espace d'exposition, je le disais, ouvert à tous. Pouvez-vous nous expliquer la démarche ? Moi je trouvais ça très amusant. L'hôpital fait partie de la société, fait partie de la cité. Et c'est un lieu de soins, c'est un lieu de repos, mais c'est aussi un lieu de vie et c'est un lieu d'échange. Et c'est pour ça que vous avez créé cet espace-là, pour que, j'allais dire, les malades, mais aussi le public, les personnes extérieures puissent se rencontrer. L'essence de notre travail, c'est travailler le lien à l'autre. Et pour ça, on a besoin d'espaces de médiation. Le centre d'exposition est un outil qu'on peut utiliser pour créer un espace intermédiaire entre les lieux d'hospitalisation et la société. – Et c'est ce que vous faites depuis bientôt un an, ça a commencé en décembre 2015, c'est ça ? – Novembre 2015. – Donc ça fait un an. – Et oui, on a déjà accueilli trois expositions, dont la dernière de Machado Rico. – C'est en ce moment, vous me donnez la perche, vous me tendez la perche. Donc je la prends, on va découvrir tout de suite l'univers de cet artiste peintre. Et puis on va continuer à en parler juste après, à travers ce reportage. – Huguette Machado Rico est une peintre qui compte dans l'art singulier. Ses totems chamarrés, ses personnages colorés au visage rond, ont été exposés à New York ou au Grand Palais à Paris, sont dans de grandes collections. À travers ses œuvres, on sent le métissage de ses racines. Né en Algérie, cet artiste a vécu en France et au Canada. Voilà ses influences, riches, comme tous les petits objets de récupération, chutes de papier, de carton, de tissu, qu'elle colle sur ses toiles. – Je ne suis jamais rassasiée de couleurs, de petits bouts de ceci. Oui, je consomme beaucoup de rêves et d'images. Et je l'envoie vers le regard des autres. Cette exposition est la quatrième que propose ce lieu de culture au cœur même de l'hôpital. Ici, on donne à voir de l'art singulier créé par des plasticiens qui ont décidé de tourner le dos volontairement à tout ce qu'ils ont appris pour retrouver un geste créatif plus spontané. À l'image de l'art brut, cet art produit par des personnes malades ou en marge. Un univers foisonnant qui a trouvé un écrin au diapason. – On voudrait que ce lieu, ce ne soit pas juste des tableaux accrochés au mur. On a une réelle programmation à côté. On réalise déjà des ateliers avec des patients, avec des gens de l'extérieur. On mélange tout le monde. Et le but, effectivement, c'est qu'on devienne un vrai lieu de vie, un vrai lieu de fabrique autour de toutes ces questions d'art singulier, de l'art à l'hôpital, tout ça. L'espèce d'exposition est abritée dans l'ancienne hôtellerie des Moines Chartreux. Au XVIIIe siècle, c'était le seul lieu ouvert aux noms religieux. Tout un symbole pour cette galerie qui veut effacer la frontière entre l'hôpital et le reste de la cité. – Alors l'exposition Terra est à découvrir jusqu'au 5 février 2017. On l'a entendu dans le reportage, c'est vraiment faire de ce lieu un lieu de vie. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas seulement des expositions, il y a plein d'activités à côté. – On organise des ateliers d'écriture, des lectures. Effectivement, ce lieu, il ne peut pas être qu'un lieu d'exposition. C'est aussi un lieu de rencontre, un lieu d'échange. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été conçu. Notamment, tous les dimanches, on essaye de faire en sorte qu'il y ait une activité où les familles, les patients, les visiteurs peuvent participer. – Donc ce lieu d'exposition, il n'est pas seulement ouvert aux artistes ? – Il est ouvert aux artistes professionnels parce qu'on essaye d'identifier ce lieu comme un lieu d'art brut, d'art singulier, d'art hors les normes. Parce que c'est un art d'expression. C'est un art qui est facile d'accès et qui est très apprécié de tous, y compris des enfants d'ailleurs. – Donc on essaye quand même d'avoir des artistes locaux ou des artistes qui ont une production intéressante et qui peuvent faire venir du public jusque dans notre beau parc de la Chartreuse. – Et vous avez aussi un projet d'artiste en résidence ? – Alors, on est amené tous les ans à faire venir un artiste. En 2017, c'est vrai qu'on va travailler avec le consortium. Matali Crasset, qui est une artiste contemporaine et qui va travailler autour de niches, de nids d'oiseaux, à la sauce contemporaine. Et ça intégrera un parcours d'art contemporain de la ville de Dijon. – Et ce n'est pas le seul partenariat que vous avez puisque vous avez une collaboration avec l'association « Les invités au festin » avec toute une exposition en intérieur et à l'extérieur également. – Alors, on s'ouvre de plus en plus à la Franche-Comté puisqu'on est Pôle ressources, arts, culture, santé et handicap. Donc le Centre hospitalier de la Chartreuse et l'association itinéraire singulier sont reconnus Pôle ressources, arts, culture, santé et handicap par la DRAC et l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté. Et on était heureux cette année de commencer à travailler avec les invités au festin de Besançon, la maison des sources. – Oui. – Avec des photos en fait, c'est ça ? – C'est un travail autour de la mode et autour de la mode et de la photographie. – Eh bien, c'est à découvrir en ce moment donc à la Chartreuse, au parc de la Chartreuse à Dijon. Et puis vous pouvez bien sûr découvrir cette exposition. Alors pour connaître exactement les horaires, rendez-vous sur notre site internet. Merci à vous. Et puis nous...